Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations, cachons la parole de Loba, Joran, grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qui est la grande glorie et redoutable. Je remercie Loba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant, et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, pas sa permission, pas sa grâce, pas sa toute divine, puissance. On va entrer encore dans les révélations de la connaissance absolue. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Osée 4, 6, que mon peuple pérille parce qu'il manque de la connaissance. Donc, vous voyez ici, on va parler d'une secte extrêmement dangereuse. On va dénoncer un démon diable, un démon vraiment sanguinaire, un démon menteur, un démon qui trouble vraiment beaucoup de gens, actuellement qui apporte la fausse doctrine, qui séduit les gens pour aller adorer, c'est-à-dire pour adorer ce démon là. Donc pour ça, on va dénoncer le démon, un grand démon connu dans ce monde physique, sous le nom de Jéhovah. Oui, le démon Jéhovah, comme j'avais démontré, que Jéhovah c'est un démon. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Jéhovah n'est pas Dieu, selon la Bible des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire selon la traduction du monde nouveau, on va démontrer que Jéhovah n'a jamais été Dieu, il n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Dans tous les témoins de Jéhovah qui sont dans le monde entier, qui vont regarder cette vidéo, que ça vous choque ou pas, votre faux Dieu, c'est un démon. Bon, pour ça, on va prendre, on va juste s'arrêter sur la Bible des faux témoins de Jéhovah, pour démontrer les fausses théories, parce que quand vous voyez des articles des témoins de Jéhovah, vous parlez de l'âme, que l'âme n'est pas immortelle, que l'âme, c'est un corps physique, on va donc démontrer cette théorie-là, que ça ne peut pas émaner du vrai Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Oba. Pour ça, tous ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo, peu importe où tu te trouves, vérifie dans la Bible des témoins de Jéhovah, même sur Internet, vous allez voir les contradictions dans la Bible, les erreurs du mensonge absolu, que Jéhovah, c'est un véritable démon, dont tous les témoins de Jéhovah sont des démoniaques, ils sont tous possédés. Donc pour ça, je vais dans Genèse, chapitre 2, verset 7, dans la Traduction du Monde Nouveau, il dit ceci, Et Jéhovah, Dieu, forma alors l'homme avec la poussière tirée du sol, et il souffla dans ses narines, le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc, il y a un article apparu sur Internet, sur les témoins de Jéhovah, même pour suivre dans la Reveillez-vous, ou bien tout de garde, où il parle de l'âme. Donc, cet article-là sur Internet ici, je vais même vous donner le lien si vous voulez, je vais mettre ça en dessous, et vous verrez de vous-même, que ce sont tous des démoniaques. Donc, il est dit ici, l'article-là, ça commence par, repense de la Bible, repense de la Bible. Donc, vous voyez que ce n'est pas les témoins de Jéhovah. On vous dit ici, ils écrivent, ils disent, dans la Bible, entre guillemets, Amma, est la traduction du mot hébreu, Neche, et du mot grec. Le mot hébreu signifie littéralement, un être qui respire, un être qui respire. Et le mot grec désigne un être vivant. L'âme est donc la créature tout entière. Voilà ce qu'ils disent, dans les articles, dans les articles, des faux témoins de Jéhovah, que l'âme est donc, la créature tout entière. Donc, on vous dit d'abord, que l'âme pour eux, bon, pas seulement pour eux, que l'âme, précisez bien, vous voyez bien, que l'âme est une créature, l'âme est une créature à part entière. Et non pas quelque chose, en elle, qui suivit à la mort du corps, qui suivit à la mort du corps. Point. Voyons comment la Bible montre que l'âme humaine est la personne tout entière. Point. Adam est une âme vivante au commencement de sa création. On vous dit ici, qu'Adam n'a pas reçu une âme. Il devint une âme vivante. Et ils vous disent que, d'après la Bible, quand Dieu a créé le premier homme, Adam, celui-ci devint une âme vivante, on vous donne, il vous donne le passage, dans Genèse 2, 7, dans Osteval. Ils disent encore, Adam n'a pas reçu une âme, il est devenu une âme vivante, autrement dit, une personne. Et on continue ici, dans les articles, qu'il dit, la Bible dit, qu'une âme peut travailler, avoir faim, manger, obéir à des lois, ou toucher un cadavre. Lévitique 5, 2, 7, 20, 23, 30. Deutéronome 12, 20, Romain 13, 1. Ce genre d'action, ou de sensation, font intervenir la personne tout entière. Et après, ils vous disent, l'âme est-elle immortelle? Point d'interrogation. Ils répondent, ils disent, non, l'âme peut mourir. Point. Des dizaines de versets montrent que l'âme est mortelle. Et voici des exemples. Voilà ce qu'ils disent. L'âme qui pêche est-elle qui mourra? Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, et aussi verset 20. Ils donnent la Bible au Stéval. Et ensuite, ils vous disent que, dans l'antique Israël, quelle était l'ascension pour les fautes les plus graves? Point d'interrogation. L'âme du coupable devait être retranchée. Ézode 12, 15 à 19. Lévitique, 7, 20, 21 à 27. Et aussi 19, 8. Dans la version d'Arbi. En d'autres termes, il était mis à mort. Ils vous donnent aussi, Ézode 31, verset 14, dans l'Arbi. Et ensuite, ils vous disent, dans certains versets, l'expression littérale, âme morte, désigne le corps d'une personne après sa mort. Écoutez attentivement, où ce faux Dieu démoniaque de Jéhovah, a dupé beaucoup de personnes dans le monde. On vous dit ici, dans certains versets, dans certains versets, l'expression littérale, âme morte, désigne le corps d'une personne après sa mort. Lévitique, 21, verset 11, nombre 6, 6, beaucoup de traductions de la Bible emploient les mots, corps, mort, ou personne morte, dans ces versets. Mais, c'est que, mais, c'est le mot, c'est-à-dire, âme, qui est désigné dans l'hébreu, original. Donc, on vous dit, les témoins de Jéhovah, voilà ce que j'ai lu par rapport à cet article. Ça ne veut pas dire que, tout cet article que j'ai lu, qu'il y a du mensonge dedans. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi? C'est que les témoins de Jéhovah vous disent, que l'âme, d'après tout ce que je viens de lire, que l'âme, c'est un corps physique, que l'âme, est un corps physique, parce que, dans Genèse 2, cette moto, c'est-à-dire, Adam est devenu une âme, vivante, donc physique. Pour eux, l'âme mange, l'âme dort, l'âme pleure, ainsi de suite, l'âme peut toucher, bref, toutes ces choses-là. Et vous disent que l'âme est un corps physique. On va donc vérifier avec les propres bibles, si l'âme est réellement un corps physique, ou bien si l'âme est immortelle ou pas. Donc, comprenez ici, que si l'âme est un corps physique, voici déjà la première erreur, que eux-mêmes, ils vont donner dans les propres bibles, pour vous montrer que Jéhovah, n'a rien à voir avec le Dieu véritable. Dans Esaïe, chapitre 1, verset 14, Esaïe, chapitre 1, au verset 14, dans la traduction du monde nouveau, il est dit ceci, « Vos nouvelles lunes et vos époques de fête, mon âme, mon âme, les aient vraiment. Pour moi, elles sont devenues un fardeau. Oui, je me suis fatigué à les supporter. » Donc, vous voyez ici, dans Esaïe, chapitre 1, verset 14, dans la traduction du monde nouveau, on vous dit ici, que Jéhovah a un corps physique. Mais oui, puisque pour eux, l'âme est un corps physique, que l'âme est physique, l'âme est un corps physique. Alors, dans Esaïe, chapitre 1, verset 14, il vous dit que Jéhovah a une âme. Donc, Jéhovah, maintenant, si Jéhovah est Dieu, donc Dieu a un corps physique, depuis quand? Depuis quand Dieu est physique. Vous voyez? Donc, on vous montre ici, là, que ce Jéhovah, là, n'a rien à voir avec Dieu. Parce que, dans les propres bibles, encore, dans Jean 4, 24, traduction du monde nouveau, il est dit, Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit, et la vérité. Bon, et cette faux témoin de Jéhovah vous dit encore, que l'âme, c'est le corps, comme je viens de le dire, l'âme, c'est le corps, et, pour eux, il n'y a pas la notion de, corps, âme, esprit. pour eux, il y a juste, l'esprit, et l'âme, et c'est-à-dire, l'âme, c'est le corps. Il n'y a pas un troisième truc. Mais, on va donc vérifier, dans les propres bibles. Dans, Luc, chapitre, dans Luc, chapitre, 24, au verset 39, traduction du monde nouveau, il dit, voyez mes mains, c'est Christ, après sa résurrection, il dit, voyez mes mains, et mes pieds. Deux points. c'est moi-même, palpez-moi, et voyez, parce qu'un esprit, parce qu'un esprit, n'a ni chair, ni os, comme vous voyez, comme vous constatez, que j'ai. Donc, vous voyez ici, dans Luc, chapitre 24, au verset 39, dans la traduction du monde nouveau, on vous dit que Christ, démontre par sa propre bouche, on sait que les paroles que Christ disait, c'était les paroles de vérité. Donc, on vous dit ici, dans la Bible des témoins de Jova, dans Luc, chapitre 24, au verset 39, Christ dit, qu'un esprit, n'a pas de chair, dont un esprit, n'a pas de corps physique, tandis que, les mêmes témoins de Jova disent, que Dieu est esprit, dont Dieu, Christ a démontré, que l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas d'os, l'esprit n'a pas de sang, dont l'esprit n'a pas de corps physique, tandis que la même Bible des témoins de Jova disent, que Dieu est une âme, que Dieu a une âme, donc que Dieu a un corps physique, vous voyez, déjà la contradiction, pour vous montrer que Jova, est le vrai Dieu, que Christ est, un venu témoigné, n'ont rien à voir ensemble. Donc, et ensuite, on vous montre ici, qu'il y a une âme, et un corps, physique à part, même les faux témoins de Jova le disent, mais sauf que, ils sont vraiment égarés, dans les propres hérésies, qu'ils écrivent des choses, ils oublient même ce qu'ils ont écrit. Donc, on vous dit ici, dans 1 roi, chapitre 17, au verset 21, traduction du mot nouveau, il s'allongeait ensuite, trois fois sur l'enfant, et il appela Jéhovah, et dit, « Oh Jéhovah, mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, fais que l'âme, fais que l'âme, de cet enfant, revienne en lui. » Lui, c'est quoi? C'est le corps. On vous dit cela, que ce prophète a prié, cela disant, ce faux Jéhovah, pour, que l'âme, de cet enfant-là, revienne encore, au-dedans du corps, de cet enfant. Si le corps physique est une âme, comme les faux témoins Jéhovah lui disent, par les faux Jéhovah, comment se fait-il qu'un prophète, qui est censé, va prier Dieu, en disant, « Faites que son âme, qui est le corps physique, entre encore dans son propre corps physique. » Mais, ça ne tient plus la route. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 5, ou Bac plus 10, ou bien aller à Saint-C, ou bien sortir d'Advard, pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ils vous disent, ils vont vous expliquer, ceux qui frappent par la porte là, ils viennent deux par deux, ils n'ont aucune connaissance. Ils vont vous expliquer que, non, quand on dit, l'âme revienne à l'intérieur de lui, ça veut dire, c'est la vie. Donc, que c'est la vie, c'est l'esprit, qui doit revenir à l'intérieur. Mais, on va donc, encore briser cette notion-là même. Toujours dans les propres bibles, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, dans la Bible, traduction du mot nouveau, 1 Thessaloniciens 5, 5, 23, qui dit, « Que le Dieu de paix, lui-même, vous scientifie complètement. » Point. « Et sans défaut, de tout, à tous égards, à tous égards plutôt, que l'esprit, et, 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 l'âme, et, le corps, vous voyez, même dans les propres bibles, des faux témoins de Jéhovah, ils donnent la distinction entre l'esprit, dont Christ a dit dans, Luc 24, 39, que l'esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Vous voyez, dans 1, mais oui, dans la différence ici, la distinction ici, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix, lui-même, vous scientifie complètement, et sans défaut, à tous égards, à tous égards plutôt, que l'esprit, l'âme, et le corps. » On vous dit ici, là, dans la Bible des témoins de Jéhovah, qu'il y a l'esprit à part, et on sait que l'esprit n'a pas de chair, n'a pas de sang, donc ce n'est pas le corps, il y a aussi l'âme à part, il y a aussi le corps à part. Vous voyez ? Si là, vous voyez, il vient traduire des choses, il vient écrire des choses, mais il ne sait même pas ce qu'il se traduit. Bon. Et ils vont se baser, sur un seul verset, dans la Bible, pour démontrer que, non, l'âme est immortelle, non, que l'âme n'est pas immortelle, que, forcément, si l'âme n'est pas immortelle, et que l'âme peut mourir, ça veut dire que c'est le corps physique qui meurt. Vous voyez ? Alors, il vient déjà de se traduire, et même dans 1 Thessalon 5, 5, 23, qui dit, dans Ézéchiel, chapitre 18, au verset 4, traduction du monde nouveau, vous voyez, toutes les armes, c'est à moi, c'est à moi qu'elles appartiennent, comme l'âme du Père, l'âme, l'âme, non, comme l'âme du Père, ainsi également, l'âme du Fils, c'est à moi qu'elles appartiennent, l'âme qui pêche, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, ils vont se baser ici, avec les fausses connaissances, pour dire, vous voyez, parce que la Bible dit, en tout cas, dans Ézéchiel, chapitre 18, au verset 4, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, et on sait que c'est le corps qui meurt. Nous allons donc voir toujours, dans les propres Bibles, où le Christ lui-même sort encore, dans sa propre bouche, pour démontrer, encore, les fausses théories, dans Matthieu, chapitre 10, au verset 28, traduction du monde nouveau, ne craignez pas, ceux qui tuent, ceux qui tuent, le corps, c'est-à-dire, le corps physique, vigueux, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Vous voyez, on distingue, on dissocie encore, le corps physique et l'âme. Donc, on vous montre ici, qui peut tuer, le corps physique, mais qui ne peut pas tuer, l'âme. Parce que l'âme est immortelle. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul, qui peut faire périr l'âme. Maintenant, vous allez me dire, mais si l'âme est immortelle, comment ça, elle peut encore, comment Dieu peut faire périr ça? Mais si Dieu est dans la vie, il peut aussi la reprendre. Mais c'est facile à comprendre. Donc, on vous dit cela. Christophe vous démontre ici, dans Matthieu, chapitre 10, au verset 28, que l'homme peut tuer le corps. De ne pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer une âme. N'importe quelle âme atomique ne peut tuer une âme qui est dans le corps. Seul Dieu a le pouvoir de faire périr l'âme. Donc, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt ceux qui peuvent, qui peuvent détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, ils vous disent ici, encore dans les fausses théories, dans les articles, ils vous disent, les religions chrétiennes qui croient à l'immortalité de l'âme ne tirent pas cet enseignement de la Bible. Je répète, ça me fait très rire. Donc, les religions chrétiennes qui croient à l'immortalité de l'âme ne tirent pas cet enseignement de la Bible, mais de la philosophie. nous allons donc voir ce qui se passe après la mort, si l'âme peut rester immortelle ou bien l'âme aussi, en tout cas pour certaines personnes, vont mourir. Parce que pour eux, quand vous mourez, c'est votre âme qui est votre corps qui meurt. Or, ils vous disent que dans Isaïe 1.14, que Dieu a une âme. Et on sait que Christ a démontré que que Dieu est, c'est-à-dire que l'esprit n'a ni chair, ni sang, ni os. Donc, Apocalypse, chapitre 6, verset 9, Tradition du Monde Nouvelle-Édise. Et quand il ouvrit, et quand il a ouvert le cinquième seau, j'ai vu sous l'autel les âmes, les âmes, les âmes, et non les esprits. Parce que dans les propres bibles, ils ont fait la distinction entre l'âme, l'esprit et le corps. Trois êtres différents à part. Trois natures différentes. Or, ici, maintenant, il vous démontre encore que l'âme, maintenant, c'est après la mort. Apocalypse, chapitre 6, verset 9, Tradition du Monde Nouvelle-Édise. Et quand il a ouvert le cinquième seau, j'ai vu sous l'autel les âmes, vous voyez, et non les corps physiques, et non les esprits, mais les âmes de ceux qui ont été tués à cause de la parole de Dieu et à cause de l'œuvre du témoignage qu'ils déffendaient. Et ils ont crié d'une voix forte disant, jusqu'à quand, souverain, Seigneur, Saint et Véridique, te retiens-tu de juger et de venger notre sang sur les habitants de la terre? Point d'interrogation. Maintenant, ici, ils vont essayer de vouloir vous expliquer ce passage. Ils ont mal compris ce passage parce qu'ici, c'est tellement mal écrit. On vous dit, ici, que quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués. Donc, ils vont vous dire, mais, les âmes de ceux qui avaient été tués. Donc, on vous montre, ils vont vous dire, mais vous voyez qu'on a tué les âmes. Ce n'est pas ça. On a tué les corps physiques où les âmes de ces personnes-là restaient. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez voir dans toutes sortes de versions. C'est comme ça que ça s'explique. Donc, ici, on a tué des gens qui marchaient avec Dieu sur la terre. On les a tués physiquement. Et maintenant, les âmes. vu que l'âme est immortelle, vous voyez, l'âme, en tout cas du croyant, est immortelle. Celui qui marche avec Dieu, son âme ne meurt pas. L'âme, ici, est allée dans un endroit de repos. C'est pour ça qu'ils disent ici, l'âme entre de crier là-bas en disant, puisque les corps physiques sont déjà morts depuis sur la terre. L'âme entre de crier ici et il cria et il cria d'une voix forte disant, jusqu'à quand le souverain Seigneur Saint est véridique tu retiens de juger et de venger notre sang et de venger notre sang sur les habitants de la terre. Vous voyez? Donc, si ils essaient de vous dire que dans ce passage de l'Apocalypse, que soit disant je me contredit, qu'on a tué les âmes, c'est eux-mêmes qui veulent contredit la parole du Christ qui dit dans Matthieu 10 au verset 28 Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Vous voyez? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps physique et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, l'âme et le corps n'ont rien à voir ensemble. Les témoins de Jou vont vous dire que l'âme c'est le corps et en même temps ils vous disent que Dieu a une âme donc que Dieu a un corps physique. Et après maintenant ils vous disent encore que Dieu est esprit. Soit Dieu a un corps physique soit il est esprit. Or, Christ dit que l'esprit n'a ni chair donc l'esprit n'est pas un corps physique. Vous voyez? L'irésie de ces gens-là. Donc, on poursuit. Là, c'est le premier point. Là, c'est juste l'introduction. Maintenant, on va entrer même dans le cœur du message pour vous présenter pour démontrer définitivement que Jéhovah c'est un démon. Je dis bien Jéhovah celui qu'on appelle Jéhovah d'autres vont dire Jéhovah Jéré Jéhovah ceci cela ils vous disent que le nom de Dieu c'est Jéhovah c'est faux. Jéhovah c'est un démon Jéhovah c'est un menteur Jéhovah aime le sang c'est un cannibale Jéhovah c'est il aime les rituels il aime les orgies je dis ici donc on va aller dans Esaïe Esaïe chapitre 6 au verset 1 traduction du monde nouveau Esaïe chapitre 6 au verset 1 dans la traduction du monde nouveau on dit dans l'année où mourut le roi Oziah moi cependant je vis je vis Jéhovah siégeant sur un trône haut et élevé et les pans de son vêtement remplissaient le temple il vous dit ici dans les propres bibles dans la traduction du monde nouveau dans Esaïe chapitre 6 au verset 1 que Esaïe a vu Jéhovah et que Jéhovah était assis et les pans de sa robe remplissaient le temple dont les robes les habits contiennent ce Jéhovah et Esaïe qui était homme sur la terre l'a vu que ce soit en vision ou pas toujours dit qu'Esaïe l'a vu et les propres bibles vont encore démolir la vision d'Esaïe en disant dans Jean chapitre 1 verset 18 traduction du monde nouveau personne n'a jamais vu Dieu vous voyez 1 Jean 4 traduction du monde nouveau jamais personne n'a vu Dieu jamais personne n'a vu Dieu donc si les propres bibles dans 1 Jean 4 12 et dans Jean chapitre 1 verset 18 que personne n'a vu Dieu à aucun moment comment se fait-il encore qu'ils écrivent encore dans les propres bibles que Esaïe a vu Dieu que soit disant Esaïe a vu Jéhovah vous voyez on vous montre par là que Esaïe n'a pas pu voir Dieu puisque ce Jéhovah n'est pas Dieu puisque ce Jéhovah là on le voit ce Jéhovah les hommes l'ont vu Moïse l'a vu Aaron Nabat en Béhum et 70 anciens d'Israël ont vu ce faux Jéhovah un menteur qui porte des habits alors que nous savons que rien ne peut contenir Dieu mais bon on va aller maintenant dans Malachie chapitre 3 au verset 10 dans la traduction du monde nouveau apportez tous les dixièmes au magasin pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et s'il vous plaît donc on vous dit que Jéhovah dit même s'il vous plaît aux humains et s'il vous plaît vigueux et s'il vous plaît et s'il vous plaît mettez-moi à l'épreuve à ce propos a dit Jéhovah des armées donc on vous dit c'est là que Jéhovah dit que l'homme puisse lui mettre le mettre dans une épreuve on va donc voir si le Dieu véritable peut-il être mis à l'épreuve est-ce que vous comprenez ils vous disent ici que Jéhovah sort de sa bouche il dit aux hommes que mettez-moi à l'épreuve et maintenant dans la propre Bible encore ils vous disent que personne ne peut mettre Dieu à l'épreuve donc ils se contredisent encore dans Jacques chapitre 1 verset 13 traduction du monde nouveau que personne lorsqu'il est lorsqu'il est dans l'épreuve ne dise deux points je suis en train d'être éprouvé par Dieu car Dieu ne peut car Dieu ne peut être éprouvé Dieu ne peut être éprouvé pas des choses mauvaises et lui-même n'éprouve personne de cette façon dans deux versons on vous dit que personne ne peut éprouver Dieu vous voyez or on vous montre ici que le Dieu véritable qui est l'Oba ne peut à aucun moment être éprouvé il est faux Dieu Jéhovah dit qu'on doit l'éprouver maintenant on va vous montrer comment Jéhovah aime le mensonge il aime le mensonge il aime le mensonge Jéhovah aime le mensonge c'est pour ça que les faux témoins de Jéhovah aussi mentent tout le temps dans les tours de garde dans les articles de réveillez-vous dans 1 Jean 4.12 il dit personne n'a jamais vu Dieu et dans Jean 1.18 personne n'a jamais vu Dieu et dans Nombre 24.19 il dit Dieu n'est point un homme or quand vous voyez les articles de faux témoins de Jéhovah réveillez-vous tous de garde les dessins ils osent dessiner Dieu et Dieu c'est un néphilim un blanc avec la barbe ils dessinent Dieu alors que dans les propres bibles ils disent que personne n'a jamais vu Dieu vous voyez comment Jéhovah c'est un démon donc dans 1 Roi 22 verset 20 à 22 dans la traduction du Monde Nouveau il dit ceci Jéhovah alors dit qui dupera à cabre qui dupera duper c'est quoi c'est tromper duper c'est tromper duper c'est tromper quelqu'un vous voyez c'est de tromper donc on vous dit cela que Jéhovah demande à soi-disant à ses anges que qui va aller sur la terre tromper cet humain qui va les duper regardez ce qui vient de la tête de ce Jéhovah il a de ses pensées pour envoyer des anges soi-disant demander aux anges qui c'est qui va les tromper alors que soi-disant dans les mêmes dieux dit tu ne mentiras point tu ne dois pas tromper nous savons que c'est Satan qui trompe c'est Satan qui dupe les gens donc posez-vous la question si ce Jéhovah met dans sa propre tête la propre tête de Jéhovah où il n'y a aucune connaissance parce que c'est un démon qui se contredit dit qui va duper le roi Aqab qui dupera Aqab pour qu'il monte et tombe à Ramon à Gilad point de dérogation et celui-ci disait telle chose tandis que celui-là disait telle autre chose finalement un esprit est sorti et s'est tenu devant Jéhovah et a dit deux points moi je le duperai donc moi je vais le tromper et Jéhovah lui dit deux points par quel moyen point d'interrogation on vous montre déjà même que Jéhovah est limité puisqu'il ne peut même pas lire dans la pensée de l'esprit qui est venu devant lui puisque l'esprit qui est venu devant lui avait déjà une solution en disant que lui va sortir va duper mais Jéhovah ne connaissait pas les pensées de cette entité qui est en face de lui il dit mais par quel moyen comment tu vas faire pour montrer que c'est un démon c'est un démon à quoi il a dit je sortirai et je deviendrai vraiment un esprit trompeur un esprit trompeur c'est-à-dire un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes point alors il a dit tu le duperas vigule et même tu l'apporteras point sort et fait ainsi donc on vous montre que Jéhovah le démon le faux dieu le faux témoin Jéhovah approuve le mensonge approuve la dupérée or Christ n'a jamais approuvé la dupérée Christ a toujours condamné le mensonge Christ a dit que Satan est le père du mensonge mais on vous dit c'est que Jéhovah approuve le mensonge autorise même à l'entité d'aller mentir maintenant on va vous montrer le seul verset où on vous montre maintenant aussi que Jéhovah lui-même c'est un mauvais esprit c'est un démon c'est un véritable mauvais esprit c'est un démon c'est dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14 traduction du monde nouveau et l'esprit de Jéhovah se retira de Saül et un esprit mauvais de la part de Jéhovah le terrorisa un esprit mauvais de la part on n'a pas dit de la part de Satan mais de la part de Jéhovah un esprit mauvais Jéhovah c'est un mauvais esprit c'est un démon c'est un menteur c'est un trompeur il se contredit c'est pour ça que les faux témoins de Jéhovah quand vous avez pu voir les articles depuis des années ils ont prédit la fin du monde plusieurs fois c'est jamais arrivé alors que Christ dit personne ne le sait le jour de la fin Christ le dit mais eux ils viennent vous donner des dates ça veut dire qu'ils ne croient même pas à ce que Christ dit donc pour montrer que Jéhovah c'est un démon c'est un bandit il veut usuper le titre de Loba mais il ne pourra jamais car moi je l'écrase je l'écrase partagez cette vidéo aussi retenez tous ces versets allez contredire les faux témoins de Jéhovah oui allez les contredire car ils n'ont aucune connaissance aucune substance est-ce que vous comprenez parce qu'ils vous disent que l'âme c'est le corps physique or les propres bibles dans Esaïe 1 14 dit que Dieu a une âme donc pour eux Dieu a un corps physique or Christ dit et les propres bibles disent encore que Dieu est esprit et Christ vous dit que l'esprit n'a pas de corps physique n'a pas de chair n'a pas de sang n'a pas d'os et les faux témoins je vous le dis encore dans 1 Thessalon 5 5 23 que le Dieu de paix vous sanctifie le même tout entier que tout votre être soit concevé irrépréhensible c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps il vous donne la distinction entre l'âme, l'esprit et le corps vous voyez je n'ai même pas trop à parler vous voyez ce requin là voilà le requin même ce requin qui est là dans l'aquarium a plus de connaissance que votre faux Dieu Jéhovah Loba s'est glorifié encore